Bonsoir, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Alors aujourd'hui, je compte inaugurer un troisième genre depuis la création de cette chaîne YouTube. On pourrait dire aussi un deuxième genre pour ce qui est des contenus francophones, qui peut aussi constituer l'amorce d'une deuxième série, ou pas, et pour le cas où ça serait d'ailleurs le seul cas ou la seule série additionnelle, on pourrait même parler d'une seconde série et d'un second genre. Il va s'agir d'une sorte de note de lecture, ou plus exactement d'une note d'audition, étant donné que le thème de ce podcast sera non pas le livre récent de Julien Rochely, que je ne possède pas et que je n'ai pas lu, mais la causerie qu'il a mise en ligne sur sa chaîne YouTube à lui, et qui totalise déjà près d'un demi-million de vues, ce qui pour un contenu francophone, même s'agissant d'un YouTuber déjà confirmé, est un résultat tout à fait honorable, et en tout cas suffisamment honorable pour que, même sans forcément considérer Julien Rochely comme un auteur majeur, on lui consacre un minimum d'attention, et même quelques réactions, au risque bien sûr de rétro-alimenter sa popularité, mais aussi d'une manière que je considère comme méritée, dans la mesure, et on verra pourquoi par la suite, cette attitude que Julien Rochely exhibe dans la causerie ici commentée, est beaucoup plus répandue que ça, ça ne s'arrête pas loin de là à Julien Rochely, c'est une véritable tendance, d'ailleurs aussi bien dans le monde francophone que dans le monde anglophone, d'où cette tendance a en grande partie été importée, quand on pense à l'alt-right, et pour ma part je pense qu'il existe des raisons historiques, structurelles, à l'apparition de cette tendance, je pense donc qu'elle est en soi intéressante, indépendamment de la personnalité, disons de la magnitude intellectuelle de ses divers représentants, et entre autres de Julien Rochely, qui n'est probablement pas le plus brillant des penseurs français et francophones actuels, mais qui a tout de même quelques mérites, et notamment le mérite que pour ma part je n'ai pas toujours eu, de s'efforcer de bien articuler et d'exposer de façon extrêmement soignée et pédagogique ses vues, d'où ma décision de gratifier sa causerie d'un commentaire. Alors disons tout de suite en préambule que si l'intention était hostile, ce qui n'est pas le cas, il s'agit ici de comprendre Julien Rochely, et le phénomène, au-delà de Julien Rochely, le phénomène qu'il illustre, mais si, dis-je, l'intention était hostile, il serait, il faut bien le dire, relativement facile de, comme on dit aujourd'hui, tacler Julien Rochely, notamment sur des questions de forme et de préparation intellectuelle, en d'autres termes, ce qu'on a longtemps appelé, qu'on continue à appeler, la culture générale. Rochely, de toute évidence, n'est pas très familier du latin et du grec, il a souvent devenu problème avec ses étymologies, et il serait relativement facile, légèrement en dessous de la ceinture, quoique finalement tout à fait légitime, de lui rappeler au passage que le mot arché, en grec, ne signifie pas, comme il a l'air de le penser, ordre, c'est la signification généralement associée dans la pensée grecque au mot cosmos. Arché signifie le commencement, mais dans une conception, justement, typiquement païenne et grecque, très spécifique, qu'il serait hautement intéressé de commenter, et c'est malheureusement précisément ce qu'il ne fait pas, alors même que, parmi les références intellectuelles qu'il exhibe, et dont on pourrait penser qu'il se nourrit, par exemple Heidegger, on trouve des penseurs qui, justement, ont cherché à, non seulement expliquer cette étymologie, ce sens bien spécifique, mais à en tirer des conclusions philosophiques extrêmement intéressantes, justement dans la perspective qui est celle de la causerie de Julien Rochely. Et, pour citer à présent un deuxième exemple de ce qu'on pourrait appeler cette relative impréparation, ce relatif manque de culture générale de Julien Rochely, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il a des références, et notamment, tout simplement, une chronologie de la pensée relativement claire, tant qu'il s'agit, en gros, finalement, du programme de philosophie de l'enseignement secondaire français, la classe de philosophie au lycée, c'est-à-dire qu'en gros, à partir des Lumières, ou au plus tôt de Descartes, il voit assez bien, visiblement, comment les choses se sont succédées, mais dès qu'il essaye de remonter un peu au-delà, eh bien, ça devient assez vague, et il tombe, comme une grande partie de sa génération, notamment à droite, mais pas seulement à droite, dans une sorte de simplification du passé, de tout ce qui est, en gros, pré-moderne dans le passé, non seulement de l'Europe, mais du monde, en général, parce qu'il n'est pas toujours bien évident qu'il fasse la différence, une simplification, en gros, basée, disons implicitement, sur une vision assez simplifiée, assez caricaturale, de ce qu'on pourrait appeler la philosophie des pérennialistes, en d'autres termes, la vision de la tradition pérenne, développée au début du XXe siècle avant tout, et encore vers le milieu du XXe siècle, par des gens comme, avant tout, Guénon, et puis ses disciples, Koumara Swamy, Jolius Evola, à partir, notamment, d'un savoir qui, jusque-là, était ésotérique, qui se transmettait, notamment, par les systèmes d'initiation maçonnique, et qui a fini par affleurer dans un discours public, en fait, dans des publications, à cette époque-là, autour de la Première Guerre mondiale, avant tout, dans l'entre-deux-guerres, et, encore un peu, dans l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, avant tout, dans l'œuvre de Jolius Evola. Or, ce deuxième exemple de superficialité philosophique est particulièrement intéressant. Pourquoi ? Parce que, au-delà de l'occasion, on va dire, assez cheap, qu'il donne de pointer du doigt les lacunes individuelles, personnelles de l'individu Julien Rochdy dans sa formation intellectuelle, C'est aussi un élément qui, à mon sens, découle assez bien de sa construction idéologique, telle que la causerie que je commente ici, dont je mettrai le lien, évidemment, en commentaire, expose assez clairement, et même probablement un peu plus clairement que dans la conscience même de l'auteur. C'est-à-dire que la causerie dont je parle révèle finalement une construction idéologique permet d'en percevoir la logique, probablement même au-delà de ce que Julien Rochdy lui-même perçoit de sa propre logique. En effet, le trait de pensée dont il est ici question, c'est un trait qui se manifeste par exemple chez lui, dans cette causerie, par le fait que, dès qu'on parle du pré-moderne, à vrai dire, on a l'impression que toutes les références se valent. La Grèce ancienne, c'est-à-dire une culture finalement européenne, même s'il ne s'agit pas exactement de la même Europe géographiquement que celle qui allait engendrer l'Occident, en gros, au tournant de l'an 1000, ou par exemple, les récits cosmogoniques aborigènes ou amérindiens, on a l'impression qu'il ne fait pas tellement la différence, tels qu'il a pu en trouver, par exemple, en lisant Lévi-Strauss ou des commentaires de Lévi-Strauss. Eh bien, ce trait de pensée, il est extrêmement occidental, et peut-être à la grande surprise, d'ailleurs, de Julien Rochdy lui-même, pour le cas où un jour il s'en rendrait compte, c'est un trait de pensée qui est, comme tout ce qui est très profondément occidental, à mon avis, aussi typiquement de gauche. En effet, la gauche, pour peu qu'on essaye de la saisir de manière un tant soit peu essentielle, en tout cas, à mon avis, un peu plus essentielle que dans la causerie de Julien Rochdy, et sans faire preuve de fausse modestie, je citerai ici comme exemple ma propre perception de la droite et de la gauche telles que je les ai exposées dans le troisième tome de ma trilogie, intitulée Covid, avec un K, dans une définition, disais-je, essentielle et un tant soit peu ambitieuse de la gauche, on se rend compte que la gauche, et là-dessus, je pense que Julien Rochdy serait d'ailleurs en grande partie d'accord, c'est avant tout le progressisme. Or, le progressisme, c'est par définition ce qui mène de la barbarie à la civilisation. Dans cette définition, ce qui compte le plus, à vrai dire, ce ne sont pas les mots barbarie et civilisation, ce sont les articles. La barbarie, sous-entendu, il n'en existe qu'une seule forme, et la civilisation, a fortiori, il n'en existe qu'une seule. En d'autres termes, Julien Rochdy a beau parler sans arrêt de l'Occident, l'Occident par-ci, l'Occident par-là, ce dont il donne franchement l'impression, c'est de se servir de ce mot en réalité comme d'une sorte de cache-sexe. Ce qu'il donne l'impression de vouloir désigner, eh bien, c'est en réalité le monde blanc, mais comme l'emploi de telles expressions expose de nos jours très très facilement à des reproches divers et variés, je n'entre pas dans les détails, il préfère, comme beaucoup, parler d'Occident. En d'autres termes, il ne fait pas vraiment la différence entre le concept d'Europe, qui est un concept géographique et anthropologique, au sens où, même en dehors de l'Europe géographique, jusqu'à nos jours, en réalité, on voit très bien quelles populations sont issues, d'ailleurs à une date relativement récente, des populations européennes et quelles populations ne le sont pas. Eh bien, ce concept géographique et anthropologique, il le confond, ou semble en tout cas le confondre assez volontiers avec cet autre concept d'Occident, dont on trouvera, je pense, une définition assez rigoureuse dans mon propre ouvrage Covid, Occident qui, lui, est, à mon sens, un concept avant tout historique, politique, philosophique. En d'autres termes, l'Europe, c'est une réalité plurimillénaire, voire plus, on peut raisonner en dizaines de milliers d'années, si on pense par exemple à l'histoire des populations. c'est une réalité à propos de laquelle il est assez difficile, alors à moins d'imaginer des scénarios tout à fait apocalyptiques de guerre nucléaire ou que sais-je, il est assez difficile, au moins à notre échelle, échelle de temps dans laquelle nous sommes habitués à réfléchir, il est assez difficile, dis-je, dans cette échelle, de s'imaginer un avant l'Europe et un après l'Europe. En revanche, il est non seulement extrêmement facile de s'imaginer un avant l'Occident et un après l'Occident, mais c'est même à cet exercice, à vrai dire, que se consacre depuis déjà plus d'un siècle une grande partie de la pensée européenne et plus largement occidentale, à partir notamment, mais pas uniquement, d'Oswald Spengler, puisque depuis Spengler, on est, à mon sens, capable de définir historiquement l'Occident de façon rigoureuse, au moins par son début. L'Occident, c'est quelque chose qui est apparu, alors effectivement, en Europe et même dans la partie la plus occidentale de l'isme européen, au XIe, XIIe siècle, pour ensuite atteindre une forme de plus en plus développée, de plus en plus parfaite entre guillemets du même concept, notamment au moment de la Renaissance, de la Réforme et finalement de la modernité philosophique de Descartes aux Lumières, c'est-à-dire de l'époque que Julien Rochdy justement comprend. En revanche, comme il tombe dans ce travers de la plus grande partie des penseurs occidentaux, on pourrait même dire de la quasi-totalité des penseurs occidentaux jusqu'à Oswald Spengler, dans ce travers qui a notamment été celui de Hegel et donc de son disciple Marx, qui est de confondre l'Occident et l'humanité, eh bien forcément, penser le début de l'Occident pour Julien Rochdy, c'est aussi difficile que ne l'est, à vrai dire, pour n'importe qui et là pour de bonnes raisons, la tâche consistant à penser le début de l'humanité. Or, si on essaye de raisonner en termes d'enjeux de philosophie historique et de philosophie politique, quel est l'enjeu de la causerie donc de Julien Rochdy qui est ici commentée. L'enjeu, nous dit-il, c'est de fournir à une génération désorientée et là pour le coup, il a tout à fait raison, cette génération existe, on le voit bien, de lui fournir donc un mode d'emploi ou du moins des éléments de réflexion permettant de mener à un, ce qu'il appelle lui-même, un renouveau de l'Occident. Pour qu'il y ait renouveau, naturellement, on suppose que, en tout cas pour l'instant, et d'ailleurs depuis un bon bout de temps, deux siècles à en croire Julien Rochdy, il y a crise. Il pose donc l'Occident comme un modèle en crise, comme un monde en crise. Et c'est là qu'apparaît le problème, c'est là que, en quelque sorte, l'enjeu de sa réflexion se heurte aux insuffisances caractérisant les prémices de sa réflexion. En effet, comment comprendre la crise et l'entrée en crise d'une chose dont on ne comprend pas le principe dont, même d'un point de vue strictement historique et factuel, on n'arrive, à vrai dire, même pas réellement à situer la naissance. Et du coup, je saute d'une certaine manière un peu à la conclusion parce que, d'une part, je pense qu'on a déjà atteint le point essentiel et, d'autre part, je ne pense pas non plus qu'il soit réellement justifié de consacrer des heures de commentaires ni à Julien Rochely en général ni à cette causerie en particulier qu'il a récemment mise en ligne. Une fois, donc, cette critique fondamentale posée, à savoir que Julien Rochely prétend pointer dans la direction de solution à un problème dont, de toute évidence, il ne comprend pas les données élémentaires. Du coup, on revient à cette question classique du discours 68a et pose 68a. En réalité, c'est une question encore beaucoup plus classique mais qui, en tout cas, dans le jargon en question, a pris la forme bien connue « D'où parles-tu, camarade ? » En d'autres termes, quels sont les objectifs discursifs de Julien Rochely lorsqu'il prend son micro, son appareil d'enregistrement et qu'il se prépare à mettre en ligne une causerie, d'ailleurs, par ailleurs, très très soignée, très bien réalisée et qui, visiblement, a eu beaucoup de succès ? Eh bien, je dirais qu'il y a un passage de la causerie qui, de manière probablement un peu involontaire, répond à cette question parce que, dans son apologie de la pensée classique, du monde classique, signalons ici, entre parenthèses, qu'il utilise le même terme qu'un autre penseur contemporain, plus âgé que lui, qui est Pierre Hillard et qui, lui, en tout cas, l'utilise, à mon sens, de manière beaucoup plus rigoureuse puisque, même si ce concept de monde classique, de valeur classique n'est pas en soi un concept théologique, chez Pierre Hillard, il y a une conception de la culture française classique qui est, elle, totalement appuyée sur une orthodoxie catholique qui, elle, est susceptible d'une définition théologique tout à fait rigoureuse et c'est bien entendu le cas chez Pierre Hillard qui a une réelle culture théologique. Alors, au risque de grossir un peu le trait, on pourrait presque dire quand la personne de Julien Rochdy, au moins dans cette causerie, cohabite d'une certaine manière deux personnalités, il y a d'une part une sorte de petit Pierre Hillard qui est bien conscient des données fondamentales du problème, mais il y a aussi, coexistant avec cette première personnalité, disons, la personnalité d'un youtubeur, c'est-à-dire potentiellement d'un gourou, affamé d'approbations populaires, de célébrités, de reconnaissances, et qui va donc nécessairement sombrer dans la démagogie. Et comme par hasard, on s'en rend compte justement lorsqu'il se lance dans une véritable apologie de ce monde classique avec ses fameuses valeurs classiques, etc. Et à ce moment-là, justement, parce que de toute évidence le profil psychologique des auditeurs, ou on pourrait dire dans ce cas-là des clients qu'il a en tête, lui vient à l'esprit, il prend plus ou moins conscience de la contradiction potentielle entre son discours dans la mesure où ce discours devenait philosophiquement rigoureux et les attentes du dit public. Et c'est là qu'on peut dire qu'une certaine manière c'est justement son intention et son effort pédagogique qui, un peu à son insu peut-être, accouche de la vérité de sa position idéologique. Étant donné qu'en plein milieu de cette apologie du monde classique, il éprouve brusquement le besoin de préciser que tout cela n'est absolument pas contradictoire avec l'adoption et la jouissance des acquis les plus récents, les plus modernes de la technologie, qu'il ne faut surtout pas s'imaginer une volonté de retour au classique sous les traits d'un mode de vie mormon ou amiche. Je mentionne ici ses propres exemples. Et puis, on m'accusera peut-être de procès d'intention, mais c'est une liste d'exemples que pour ma part, j'aurais même tendance à poursuivre, à amplifier. Parce qu'effectivement, en présentant d'avance mes excuses pour le cas où je parlerais en méconnaissance de cause, c'est-à-dire où d'autres propos de Julien Rochely m'auraient échappé, j'ai l'impression que pour peu qu'on pose à Julien Rochely n'importe quelle question concernant en réalité l'existence concrète et qui serait par exemple, cher Julien Rochely, que pensez-vous de l'agenda de biosécurité de Davos ? Que pensez-vous de l'homme augmenté ? Que pensez-vous des passeports biométriques ? Que pensez-vous de la société de la surveillance ? Et en d'autres termes, pour synthétiser tout cela, étant donné que cela a déjà été synthétisé par les partisans de cette évolution, en l'occurrence par Davos, que pensez-vous, cher Julien Rochely, du Grit Reset ? Que pensez-vous de la grande réinitialisation ? Et bon, sauf inattention de ma part, auquel cas je présente d'entrée mes plus plates excuses, j'ai l'impression que Julien Rochely n'a pas grand-chose à dire à ce propos. D'ailleurs, l'exemple par lequel lui-même poursuit cette espèce d'apologie, alors là, au sens à la fois français et anglais, c'est-à-dire, c'est à la fois, ce sont des louanges, mais ce sont en même temps des excuses, en dit là encore long sur la vérité de cette position, étant donné qu'il poursuit en mentionnant le cas d'un bourgeois parisien, mais qui s'est procuré une maison à la campagne, et qui là-bas, à la campagne, alors quand exactement ? Probablement pendant ces week-ends, vit, dit-il, selon un mode de vie parfaitement traditionnel. Alors, dans quelle mesure ce mode de vie va pouvoir être réellement traditionnel si par ailleurs le dit bourgeois, y compris lors de ses déplacements dans sa bade normande, jouit, entre guillemets, de tous les acquis la grande réinitialisation ? Dans quelle mesure peut-on réellement vivre une vie traditionnelle avec non seulement un smartphone en poche, mais probablement même quelques puces éventuellement implantées sous la peau, enfin, dans l'organisme, en tant que sujet et cobaye de l'agenda de biosécurité ? Ce sont là, n'est-ce pas, des questions assez épineuses du point de vue de cette idylle, de cette bergerie du retour aux valeurs classiques. Que faut-il donc comprendre par cette volonté, nous dirons-je dit, de conservatisme ? Eh bien, c'est qu'en fait, le bourgeois conservateur, dans sa maison de campagne où il va jouer au mode de vie traditionnel, probablement pendant ses week-ends et ses vacances, vit, à vrai dire, plus ou moins exactement comme le bourgeois macronien de la même génération et de la même catégorie socio-professionnelle, mais en likant sur Facebook des contenus assez différents, en tenant donc tout simplement un discours différent. Et c'est là qu'à mon sens, on arrive au plus périlleux, au plus fatal de tous les pièges tendus à cette génération désorientée, un piège qui est ce que, pour ma part, j'appelle la rhétorique des valeurs. Valeurs qui, non seulement, sont par définition des abstractions, mais de plus des abstractions qui, de plus en plus souvent, se transforment non plus en instrument, mais en substitut de la volonté politique. Et là, je reprends un exemple bien connu, un peu caricatural, c'est vrai, mais qui a les faveurs notamment des souverainistes français. Pensons à tous ces partis politiques qui vous expliquent qu'il faut arrêter cette catastrophique désindustrialisation, qu'il faut mettre fin à l'immigration de masse, etc. Et dans la phrase suivante, vous précise qu'il n'est absolument pas question de quitter l'Union Européenne en faisant semblant d'ignorer le fait pourtant élémentaire que le chaperonnage de toutes les institutions régionales, nationales, etc. par les institutions de Bruxelles constitue la garantie en acier du maintien de toutes ces politiques dont il vous affirme par ailleurs vouloir la transformation voire l'abolition. Et d'une certaine manière, cette contradiction dans les termes n'est que le développement en termes de politiques concrètes, de politiques des programmes, d'une contradiction dans les termes qui est déjà au cœur de leur philosophie politique. En effet, à partir du moment où on comprend que l'Occident est avant tout un concept historique au sens qu'a donné notamment Hegel à ce terme mais corrigé par l'apport conceptuel notamment de relativisation qui a été celui d'Oswald Spengler, à ce moment-là on comprend aussi comme l'ont compris d'ailleurs avant nous des partisans de ce concept comme par exemple le grand-hégéliage Alexandre Kojève on comprend dis-je que ce concept occidental est parvenu au terme de son développement. En d'autres termes que le déclin de l'Occident n'est plus simplement le titre d'un ouvrage capital d'Oswald Spengler n'est plus simplement une abstraction une idée mais la réalité la plus présente la plus actuelle la réalité que nous vivons. Or dans une telle réalité que peut vouloir dire le conservatisme ? Si on revient à la métaphore biologique que j'ai critiquée par ailleurs qu'est-ce que le conservatisme appliqué à un organisme cancéreux ? A partir du moment où le cancer est déjà bien installé même métastatique et bien si tout ce que vous voulez c'est poursuivre les courbes d'une certaine manière le conservatisme va nécessairement constituer une sorte de progressisme paradoxal ou plus exactement de progressisme contradictoire et en réalité de progressisme schizophrène c'est-à-dire qu'à la différence du politicien de l'horizon de type Renew Europe du macroniste du mélenchoniste qui veut cette évolution pour qui ce cancer c'est ce qu'il y a de plus désirable dans l'univers c'est le progrès et bien à côté vous allez voir ce conservateur qui en réalité a à peu près les mêmes objectifs historiques mais qui curieusement leur ajoute une rhétorique qui au moins superficiellement semble contredire ces objectifs et ça c'est parfaitement visible dans le discours de gens comme Julien Rochely sans qu'on ait pour cela nécessairement besoin de lui trouver une traduction en termes de politique politicienne de politique des programmes gouvernementaux c'est aussi le cas de ces réflexions de nature plus métapolitique diraient certains de nature plus sociologique ou structurelle diraient d'autres quand il sera par exemple question de la problématique des rapports entre les sexes c'est-à-dire du féminisme mais c'est là une autre discussion que j'aborderai éventuellement dans le cadre d'un autre podcast d'un autre podcast